Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire des croquettes forestières à la graine de chia. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi, c'est parti ! Pour commencer la recette, nous allons utiliser des graines de chia ou chia, c'est peu importe la prononciation. Et donc vous allez mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe avec 50 ml d'eau. Voilà, donc ensuite vous versez le tout et vous mélangez jusqu'à obtenir un gel. Donc le gel il va prendre à peu près l'équivalent de 1 quart d'heure, 1 demi-heure. Vous pouvez très bien le faire aussi la veille et le laisser au frigo. Et voilà, vous avez un gel de chia au bout d'une demi-heure. Alors pour les ingrédients, on va commencer par éplucher un oignon. Donc là voilà, je l'épluche en lamelles et ensuite en cubes pour que ça aille plus vite à la cuisson. Ensuite je prends une gousse d'ail que j'ai préalablement épluchée et je vais enlever le germe qui est au milieu. Ça, ça ne se mange pas parce que c'est pas du tout digeste. Dans une casserole, je mets un peu d'eau ou alors vous pouvez très bien mettre du gui, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, ou alors de l'huile de coco. Donc moi j'ai choisi l'eau pour que ça soit moins gras. Et donc là il faut faire revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Ensuite j'ai pris une barquette de champignons déjà émincés, il n'y a plus qu'à mettre dans la casserole. Et vous allez faire chauffer vos champignons avec vos oignons jusqu'à ce que les champignons aient rendus un maximum de leur eau. Puisque là on veut vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau vu qu'on va faire des petites boulettes. Ensuite je rajoute ma gousse d'ail, j'ai un presse-ail. Je vous rappelle que l'ail c'est un super aliment, anti-cholestérol, vermifuge naturel. C'est super bon pour la santé, pour la circulation du sang notamment. N'hésitez pas à en mettre en fin de cuisson votre ail. Et là je continue à mélanger mon gel de chia, ça ne fait pas totalement une demi-heure. Donc je continue ma cuisson avec un peu de sel. Ici je prends une boîte d'haricots blancs où je vais préalablement enlever l'eau. Et donc je verse ma boîte dans une assiette et je vais écraser. Donc vous n'êtes pas obligé de rendre tous les haricots blancs en purée. Mais simplement écraser grossièrement les haricots blancs. Là je vais prendre le shiromizo, c'est une pâte de soja fermentée. Celle-ci elle est brune, c'est ce qu'on fait les soupes par exemple asiatiques, japonaises, que vous trouvez au restaurant. On part à base de miso. Donc c'est très bon aussi pour la santé. Et là je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à café. Ensuite je vais rajouter mon mélange champignons, oignons à mon premier mélange de haricots blancs. Je vais mélanger le tout et je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de moutarde. Mon gel de chia est enfin prêt. Donc vous voyez ça fait vraiment une gelée, ça peut remplacer des oeufs lors d'une recette, notamment pour les végétariens. Et du coup là je vais rajouter ma farine de pois chiches. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos concernant les quantités. Et pour ajouter du croquant à ma préparation, je vais y mettre quelques cerneaux de noix, l'équivalent à peu près de 20 grammes. Ensuite, pour mon troisième bol, je vais rajouter toute ma préparation avec la farine de pois chiches et les cerneaux de noix. Une fois que votre mélange est prêt, il n'y a plus qu'à filmer et à laisser l'équivalent d'une heure, voire toute une nuit au frigo pour que le mélange se fige bien. Et oui, il fait déjà presque nuit, c'est le moment de faire les boulettes. Donc en premier, je vais mettre de l'huile de coco dans une casserole. Ensuite là, je vais verser l'équivalent de 50 grammes de chapelure de maïs. Ensuite, je vais prendre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de mon mélange qui a été au frigo. Donc je fais une boulette, je mets dans la chapelure de maïs. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre dans la casserole pour une cuisson recto verso de 2 à 3 minutes de chaque côté. Je renouvelle l'opération jusqu'à l'épuisement de toute ma préparation. Et voilà, vous avez vos boulettes forestières. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il ne me reste plus qu'à servir les croquettes, les boulettes forestières avec une bonne salade de pousses épinards. C'est un plat que vous pouvez manger le midi ou le soir. Je vous conseillerais juste d'y rajouter un peu de ketchup pour que ce soit moins sec. Voilà, donc si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à liker, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas fait. Il y a plein d'autres vidéos sur plein de sujets différents. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous, à bientôt, bye bye.